bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo filage on se retrouve pour parler retors je veux juste vous faire un petit peu de blabla pour vous expliquer et remettre dans le contexte donc c'est la troisième vidéo celle du retor j'ai filé les 50 g de chaque tresse que je vous ai montré dans la première vidéo de préparation des fibres ça c'est le mérineuse blanc ça c'est le mérineuse gris 50 g de chaque côté une sur chaque bobine et maintenant donc là j'ai tordu mon fil puisque je l'ai filé j'ai tordu dans un certain sens le même sens pour ces deux fils c'est important on va donc parler retors et les la première chose pour le retor c'est le sens du de ce nouveau filage en fait finalement donc moi je suis dyslexique je vais vous expliquer mais je vais parler avec mes mains je vais vous mettre des images parce que on donne un petit nom au sens de filage moi je la j'appelle sa droite quand je lance ma roue vers la droite et gauche quand je lance ma roue vers la gauche parce que pour moi c'est plus clair je vous dis les lettres je m'en la lettre s et la lettre z c'est visuel pourtant donc la lettre s mais je sais pas si je vais la dessiner dans le bon sens pour vous je vais l'écrire et ne rien faire donc la lettre s vous voyez il ya la barre dans un certain sens donc le s part vers la droite et le z part vers la gauche la gauche et la droite aussi c'est compliqué bon le reste va être simple en vrai le retour c'est ce que je préfère donc c'est bon là le côté compliqué est terminé donc si vous filiez un s vous retorder en z et en théorie on peut pas vraiment retordre ensemble s en z en théorie je ne sais pas ce que ça a créé vous savez je ne suis pas pro je répète encore une fois je vous partage mon expérience c'est ce que moi j'ai appris donc moi j'ai lancé ma roue vers la droite donc j'imagine que j'ai filé en s et je vais retordre vers la gauche en z c'est l'important je vous explique ici le retort à deux brins ce qu'on appelle tout plaie quand on achète des fils du commerce on a souvent la mention tout plaie ou d'autres plaies c'est donc en fait les brins de les brins de laine qui vont être utilisés dans un seul fil donc deux brins tout plaie ok donc pour moi c'est un truc simple facile agréable il ya on a filé on a fait le boulot d'être régulier tout ça et moi cette partie c'est le retort que je fais le plus c'est la partie plaisir un peu flemmarde que je suis et on dirait effectivement qu'ils trouvent ça chiant du coup mais pourtant c'est une étape très importante est bon pour moi très gratifiante parce qu'on voit aussi quand on utilise comme ça des fils qui ne se ressemblent pas forcément et des fils colorés on voit la couleur qui se crée vraiment donc moi c'est le fil je les ai filé très fin pour moi parce que j'aime tricoter un peu plus épais que ça et donc je vais vous montrer tout de suite la chose qu'il ya à dire sinon parce qu'on y est on donne les informations ça là ce fils qui n'a été filé qu'une seule fois c'est un célibataire en français un single en anglais c'est intéressant parce qu'en filage du coup quand on s'y met qu'on commence et qu'on a déjà acheté des fils que ce soit des fils de teinturière indépendante ou des fils aussi du commerce on retrouve la single on comprend mieux ce que c'est donc la single elle est elle est tordue dans un seul sens forcément elle a juste été filé et pas retordu du coup si vous voulez comme elle est tordue que dans un sens si vous si vous tricoter un fil célibataire dans un point jersey il risque de se déformer c'est l'intérêt du retort c'est qu'il va stabiliser votre fil et le solidifier en même temps c'est pour ça qu'on retort dans l'autre sens sinon on ajoute encore de la torsion dans un sens et ça va encore plus décaler le ouvrage donc typiquement un filet même tricoter seulement jersey c'est pas recommandé on recommande pour tricoter c'est pas impossible mais on recommande pour ça de faire de faire des étapes où on comparie le fil donc c'est à dire des côtes du point de riz n'importe quel point texturé qui va contrarier en fait si vous voulez le la trame du tissu que vous allez tricoter parce que sinon il risque de pencher en se détendant en fait comme tous les comme tous les fibres ont une torsion dans un sens l'ouvrage va avoir tendance à pencher je voulais le caser parce que c'est intéressant de savoir et c'est un écueil qu'on préfère éviter donc c'est parti on va rentrer en plongée de mon rouet vous voyez qu'ici j'ai des supports pour mettre mes bobines donc là il va nous en falloir trois typiquement parce que j'en ai deux avec mes fils dessus et j'en ai besoin d'une pour mettre mon rotor donc je vais positionner celle ci et je vais mettre donc celle ci je vais le mettre sur mon épinglier et celle ci je vais typiquement les mettre là vous n'avez pas forcément le support sur tous les rouets après vous pouvez soit vous en bricoler un soit vous en offrir un voilà ça existe aussi c'est un c'est un des outils que qui existe pour les rouets donc on va repasser sur l'épinglier donc mettre ma bobine dans mon sens peut-être que vous verrez mieux voilà je vais repasser ceci et voilà donc là ma couronne est bonne ma tension est pas trop mauvaise on va régler ça au fur et à mesure donc on refait comme pour la vidéo précédente hop on passe dans le premier crochet je prends mon petit crochet pour attraper mon fil d'amorce je viens de chercher je passe dans l'épinglier hop là et on est bon je suis reliant ma bobine ok alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre un fil de chaque bobine je retrouve les fils bon ils sont très fins vous allez peut-être pour les voir mais j'en ai bien un de chaque voilà voilà mes deux fils donc au départ c'est un peu le bazar parce que forcément le départ vous voyez est moins retordu vous voyez qu'il est il est quand même beaucoup plus voilà et puis là on arrive donc je pense je suis déjà en train de penser d'arrêter la torsion des fils que j'ai créé pour vous rappeler ce que je vous disais de la frontière entre la torsion et ce qui n'est pas tordu donc je vais partir de là quand même je vais à peu près avoir la même longueur de chaque exactement comme pour filer je viens tenir mon amorce avec mon fils et cette fois ci donc je vais lancer ma route de l'autre côté et en maintenant au départ mettre une certaine tension pour que ça s'accroche bien à mon amorce après normalement c'est quand même beaucoup plus simple on n'a plus le risque de casser parce que la fibre est fragile ici et donc je je tourne cette fois ci et le but du jeu dans ce retour là qui n'est pas spécialement artistique ou quoi que ce soit ça va être de mettre autant de d'un fil que de l'autre de pas avoir de bourrage de fils pour obtenir quelque chose de régulier bon moi j'ai envie de vous dire j'ai déjà plus rien à vous dire puisque là maintenant le l'idée alors voyez là j'ai trop vous allez voir qu'un petit vous voyez là le petit ça va le zigouigoui hein et ben ça c'est trop filé c'est trop tordu donc le but du jeu c'est que j'étire ce fil là et que ça ne se retrouve pas ensuite l'avantage au moins du retour c'est que comment on va dans l'autre sens ça va détendre cette partie et puis ça va s'équilibrer voilà mais alors après vous voyez comme d'habitude je pince toujours de ce côté ça tord et de l'autre ça ne tord pas c'est pas encore fait alors là parce que du coup je mets parallèle vous avez compris deux fils deviennent un fil donc vous commencez à voir que dans les endroits où les fils se ressentent pas du tout ça va faire des des effets de contraste et alors de la même façon là je suis sur mon premier crochet je vais passer hop sur le deuxième et on va remplir la bobine comme ça tranquillou quand la bobine est pleine on m'a demandé ça quand la bobine est pleine on s'arrête on met peut-être un petit peu plus de torsion sur la fin du fil et puis on lâche tout simplement à nouveau trop de tension et à nouveau là j'avais de la tension une fois un plat donc oui que là j'ai une bulle enfin une bulle et hop le tire pour rééquilibrer et là on voit que ça fait des rayures parce que il y a un fil blanc et un fil gris ça c'est ce que j'adore les contrastes c'est ce qui fait des filets mains vraiment unique voilà c'est parti alors je vous montre ce que je fais avec mes deux mains celle là en fait prépare les deux fils celle ci là prépare les deux fils à peu près qui à peu près autant d'un fil que de l'autre je tire juste mes deux bobines et celle ci s'occupe de la tension de la faire glisser voilà c'est plus simple si vous travaillez comme ça vous avez moins de surprise c'est que si vous faites juste je sais pas comment on pourrait le faire avec une seule main remarque donc bon celle ci tire les deux fils et injuste et l'autre répartit la tension donc bien sûr ça on peut le faire de la main droite ou gauche en fonction de sa préférence c'est parti bon et sur ce bonne parole je vous laisse on se retrouve pour d'autres vidéos filage pour vous montrer des petites choses qui peuvent être intéressantes toujours à mon échelle de d'amatrice pas professionnelle je ne fais pas du tout la prétention de tout savoir je suis contente de partager ça avec vous n'hésitez pas à poser vos questions donc je vous laisse j'espère que ça vous plaît bon filage à vous à très vite portez vous bien n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a été utile et qu'elle vous a plu moi je vous dis à très bientôt du coup je vous quitte juste avec le résultat final je vais refaire une dernière vidéo sur ce projet pour vous montrer ce que je fais après le filage donc rendez vous pour la numéro 4 et avant en avant première voilà le résultat final de ce joli fil